L'intégration électrique dans les murs en béton banché se fait à l'aide de boîtes de banches. L'électricien prépare et positionne ses boîtes sur les banches avant le coulage du béton à l'aide d'aimants. L'espace pour le futur appareillage électrique est réservé grâce à la boîte de banches, qui est positionnée avec un aimant. Ici, la position de la gaine nous informe que l'appareillage n'est pas du côté de la banche. Il est nécessaire de le protéger avec un bouchon. C'est une pose dite du mauvais côté de la banche. Nous retrouvons les aimants, les boîtes de banches et les gaines. Ici, l'appareillage sera positionné du côté de la banche. C'est une pose dite du bon côté de la banche. Vous trouverez plus d'informations sur le choix des boîtes de banches dans le module e-learning « Choix des boîtes de banches 4. » Dans un premier temps, les maçons positionnent les banches. Une des deux faces sera fixe et servira de point de repère. L'électricien désopercule la maxi-banche. Il règle ensuite l'épaisseur et la verrouille avec la coupille de sécurité. Il implante ensuite ça ou ces gaines qu'il viendra dimensionné à la bonne longueur, avant de placer l'aimant adapté. Dans certains cas, il est possible de désoperculer la partie arrière. L'électricien positionne ensuite sa boîte sur la banche. Il est possible de réaliser des blocs sur mesure grâce au distancié. Une fois le travail de l'électricien réalisé, les maçons viennent fermer les banches, ce qui a pour effet de comprimer les boîtes. Les maçons vont ensuite remplir les banches avec du béton. Les boîtes de banches sont soumises à plusieurs contraintes. Le poids du béton, son impact, la compression des banches et la température de séchage du béton. Après 24 heures de séchage, les banches sont ouvertes. L'électricien retrouve les gaines et la boîte de banche pour y faire passer les fils électriques. Il complète ensuite avec un anneau tournant à vis pour l'appareillage électrique qui sera installé après le passage du pain. Il y a quatre étapes de pose. Installation des banches Préparation et installation des boîtes de banches Coulage et séchage du béton Ouverture des banches et câblage des boîtes Retrouvez plus d'informations sur les solutions Eton sur le www.eton.com.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada